bon l'équipe, je suis Manu Deo donc aujourd'hui j'ai parlé d'insularité marquette aux sorties il y a quelques heures ou il y a quelques jours je vais parler de ça aujourd'hui alors les marquette aux côtés on a bien commencé à se visiter pourquoi je dis ça ? parce que il y a beaucoup d'insultions qui sont sorties dernièrement donc je vais parler de ça aujourd'hui pour l'information que j'ai lue l'OM serait en discussion avancée pour Renaud Moody et Elliman N.Jai donc c'est plutôt des bonnes nouvelles donc en tout cas, le club serait en discussion avancée pour ces deux joueurs mais l'OM espère boucler ses arrivées avant le départ en Allemagne ce lundi un lundi prochain donc ils espèrent boucler ses arrivées avant lundi donc quand on entend ça bien sûr on ne veut que espérer que ça se passe donc bon l'OM en tout cas c'est une bonne voie pour que ces deux joueurs signent à l'OM avant lundi et qui partent avec le groupe pour le stage en Allemagne donc voilà c'est plutôt une bonne nouvelle déjà sur ces deux joueurs voilà pour la première information que j'ai lue pardon deuxième information pardon Pablo Longoria aurait déjà conclu un latéral on ne connaît pas encore le nom un latéral gauche je crois que c'est un latéral gauche de toute façon on en a besoin mais voilà mais ça peut être qu'un latéral gauche pourquoi là Pablo Longoria aurait déjà conclu un latéral gauche mais le nom n'a pas filtré alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'après vous qui ça pourrait être on parle beaucoup de Haït Nouri mais je ne sais pas ce serait très bien si il est bien et je ne pense pas moi je pensais plutôt à Quentin Berlin de Nantes vu qu'on parlait de lui à un moment du coup je ne sais pas mais en tout cas dans Longoria on a déjà conclu un latéral gauche donc pour l'instant on ne connaît pas le nom donc on ne l'a pas filtré et voilà comme quoi le mercato s'accélère pour l'OM et le Coréa qui nous fait des trucs en cachette il est quand même enfin pas en cachette mais voilà vous avez compris il est quand même incroyable donc voilà vous savez qu'à chaque mercato je lui fais confiance à chaque mercato on n'est pas déçu donc franchement Pablo Longoria nous fait encore du très très bon travail et j'ai vu aussi une info l'OM n'a toujours pas aussi d'offres pour Matteo Gallaudi donc je pense qu'il sera bel et bien Olympien si tout va bien j'ai bien si tout va bien à moins qu'il reçoive une offre une belle offre avec l'étranger et là peut-être que les négociations commenceront et pour l'instant il est toujours bel et bien Olympien pour l'instant donc voilà pour les informations que j'ai vues en tout cas pour ce qui est Reyna Gallaudi et Liman Hendai ça avance bien très bien même sur le métier on n'a toujours pas trouvé d'accord entre Chiffé2M pour Hendai mais je pense que ça va le faire et en tout cas pour l'instant c'est juste des discussions avancées donc voilà c'est très bien en espérant que ces deux arrivées se concluent plus vite donc voilà si tout se passe bien normalement ces deux recrues comme on l'espère nous si ça se passe bien ces deux recrues devraient arriver arriver avant lundi donc voilà en tout cas s'il y a des informations qui sortent dans la journée vidéo dans les prochaines jours vous en ferez une vidéo donc voilà jusqu'à la fin de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo mettre un pouce bleu abonnez-vous abonnez-vous la cloche commentez-vous à partir de suite ciao et à nouveau